C'est la vie qui va nous parler d'Open Data. Bonsoir, je vais vous parler d'Open Data. C'est un mot à la mode depuis quelques temps. On a cité Thalab qui a été lancé en début d'année. La SNCF commence à faire ce genre de choses. Et je vais vous montrer qu'en fait que ce n'est pas une mode, et que c'est tout simplement quelque chose d'utile. Ça a un sens, et ça peut nous servir au quotidien. Ça marche, c'est un peu comme Data. Donc c'est la question Wikimedia, c'est une donnée ouverte d'une information publique brute qui a vocation à être librement accessible. Alors, je dirais, c'est ce qu'on appelle du « bullshit », c'est-à-dire que c'est une bien belle phrase, mais... Ça veut surtout dire que la donnée qui est produite par une administration ou une entreprise qui oeuvre pour le service public, la SNCF, les gens passent, la CNR ou d'autres entreprises, cette information a vocation à être diffusée et à être accessible. Donc ça peut être sous quelle forme ? Ça peut être, si j'arrive avec le laser, donc financière, ça peut être par exemple un budget, par exemple le budget d'une administration, l'utilisation des notes de frais. Ça peut être géographique, donc ça peut être des cartes. Ça peut être par exemple une carte d'urbanisme, la localisation des bâtiments, ça peut être la localisation des magasins, du livre. Ça peut être de la santé publique. Donc la santé publique, ça va être par exemple des données d'épidémie, ça va être des données, par exemple, la survenue d'absturbercubose dans telle région, des données par exemple sur les addictions, ce genre de choses. Des données de transports, et c'est un peu le nœud de la guerre pour beaucoup de gens, c'est que, qu'est-ce qui nous intéresse au quotidien, c'est combien de temps je vais mettre pour aller au bureau. Donc ça va être par exemple, les données TCL, les données SNCF, les données d'encombrement, d'en allégement, ce genre de choses. Alors, pourquoi faire ? Parce qu'ouvrir les données, c'est bien gentil, les distribuer, juste au plaisir de les distribuer, ça ne sert à rien. Alors, le point important, c'est tout simplement, acteur de sa ville. Acteur de sa ville, ça signifie en termes simples, c'est en gros, je suis un citoyen, je reprends le contrôle de la ville qui m'entoure, de l'État qui m'entoure, je veux dire qu'on se remet au niveau des politiques qui nous contrôlent. La transparence, c'est toujours le même principe, si je ne vous mets pas dans le slide. Donc, transparence, l'idée, c'est que je peux juger moi-même, via les données ouvertes, de l'utilisation qui est faite de mes impôts. Donc, l'utilisation, ça va être par exemple, combien d'instar, combien, par exemple, les gens ont vraiment blaché et brillé, ou ce genre de choses. C'est une donnée ouverte potentielle, parce que c'est une donnée publique. Elle est déjà vue. Voilà, elle est déjà vue. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que la donnée publique, elle a vocation à être anonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Ça n'identifie pas une personne en particulier. Et pourquoi faire ? La finalité, c'est quand même, des applications, des services de vente. Donc, par exemple, faire une petite application qui va me dire si mon bus est en retard, mais aussi, par exemple, effectivement, combien de temps je vais aller... Combien de temps je vais mettre pour aller au bureau. Et ça pourrait être, par exemple, est-ce que, en fonction des données ouvertes de pollution, est-ce que j'ai intérêt à sortir, sachant que je suis des énergies. Alors, à quoi ça ressemble une donnée ? Non, il y a un texte en dessous, il n'y a pas plus ce fichier, apparemment. Donc, ceci n'est pas une patate. Donc, voilà, j'ai pris la métaphore de la patate, vous allez voir très simplement pourquoi. Alors, donc, la donnée, c'est-à-dire que ça peut être des chiffres, ça peut être... Ah non, enfin, ça peut être... J'ai une localisation. Et la donnée, trois choses, elle ne doit pas être transformée. Vous voyez, j'ai pris volontairement le monsieur patate, c'est clair, au moins, c'est-à-dire que, par opposition à la patate pure, j'ai ma donnée, donc ma donnée ne doit pas être modifiée, parce que sinon, elle n'a plus de valeur. Parce que si elle a été modifiée, je ne peux plus juger de sa pertinence. Pas de format non-standard, parce que, par exemple, une administration va fournir des documents PDF, une autre va scanner le document, une autre va fournir des docs, enfin, des fichiers Word, etc. L'idée, c'est que la donnée est sous un format qui est courant, qui est standardisé. Mais surtout, les noms dispersés. Parce que la donnée, elle peut être chiffrée, mais elle peut être aussi, tout simplement, ça peut être une information textuelle. On m'a donné un exemple, en Réunion récemment, c'est une donnée classique, c'est les conseils qui sont donnés aux changements. Vous avez, par exemple, dix agences de tout l'emploi. Les dix agences ont des conseils différemment à leur donnée. D'ailleurs, les dix conseils sont utiles, mais ils ne sont pas réunis en seul endroit. Là, la politique de données ouvertes, c'est à rejoindre ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est tout simplement rassembler des informations en un seul point. Mais l'intérêt, c'est que si je diffuse ma donnée, on parlait souvent d'internet militant tout à l'heure, ce genre de choses, je peux être finalement acteur de ma donnée. C'est-à-dire que ma donnée qui est finalement, qui n'est pas parfaite, mais qui existe, c'est un mauvais montage sur Photoshop, mais vous avez mis congé. Si vous avez un peu refait, je ne sais pas si vous voulez. Donc, c'est tout simplement pour dire que la donnée, si je la diffuse dans un sens, finalement, moi, en tant que viateur, je suis passif, je la reçois, mais je pourrais finalement être actif. C'est-à-dire que la donnée, je pense à la fin d'erreur, je remonte la donnée, je remonte l'information au fournisseur de la donnée. Donc, quand même, c'est que ça, c'est l'idéal. On va voir que, là, ce n'est pas si simple, justement. Il y a des barrières. Donc, une barrière principale, la barrière majeure, c'est une barrière politique. C'est tout simplement un homme politique. On n'aura pas gâtriment envie qu'on connaisse son budget, qu'on connaisse l'efficacité de l'envers qu'on a. Technique, c'est parce que tout simplement des différences de format. Économique, parce que diffuser l'information et accepter qu'on la reçoive dans le sens, ça a un goût. Et un peu de mentalité, tout simplement. Et, le problème, c'est qu'il y a une obligation légale depuis 1978 et depuis le circuit de l'heure de 2005. Mais ça avance. Je vais faire vite parce qu'il me reste pas un petit moment. Il y a des actions citoyennes, donc, par actions citoyennes, qui viennent de la base, qui viennent des utilisateurs. Donc, il y a Divertik, une association qui œuvre à Nantes. Open Data REN, qui est un collectif qui s'est monté récemment. Et il y a Open Data 69, dont je fais partie, qui sont des collectifs dont le but est justement qu'il y ait d'œuvrer, de manière, par tous les moyens, à ce que les données soient ouvertes. Donc, ça va être, par exemple, réaliser des applications, ça va être aller rencontrer les administrations. Du côté des collectivités, Open Data 71, une initiative qui vient du département de l'UEM, Paris, la SNCF, après ce genre de choses, et Etat Lab, qui est la version gouvernementale d'un site de télé ouverette. Donc, ça, c'est moi en 10 secondes. Donc, ça, il y a un petit, en deux ans, je suis développeur web, binueur, et voilà. Applaudissements 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 Applaudissements